hello 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 bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien que je vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire merci à tous aux abonnés nouveaux commencions visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne soyez tous bénis aujourd'hui je vous apporte ma recette du jour au menu nous aurons des safou grillés des safou frites des safou frites à ma façon simple à réaliser c'est parti pour la réalisation c'est parti pour ça nous aurons besoin des safou chez moi on appelle ça safou ailleurs vous savez comment ce qu'on appelle ça donc j'aurai besoin des safou la quantité ça sera au choix moi j'ai des safou congelé des safou congelé on achète congelé et j'aurai besoin d'huile pour frire mais ça fou voilà ça fou et l'huile tout simplement là je verse l'eau bouillante dans un récipient pour placer mais ça fou donc ça c'est la première étape j'avais nettoyé ça fou maintenant là je mets ça dans de l'eau bouillante pour les faire cuire une première fois dans de l'eau bouillante donc de l'eau bouillante pas de l'eau chaude pas de l'eau tiède de l'eau bouillante après je vais fermer et je vais laisser cuire tranquillement dans de l'eau bouillante voilà on va laisser ça tranquillement dans de l'eau bouillante au moins juste à ce que ça cuise je vous allez voir à la tout à l'heure je vais vous montrer comment c'est prêt donc là c'est prêt après quelques minutes mais après j'avais comme j'étais occupé ailleurs j'ai laissé ça le temps que je puisse prendre mon occupé encore voilà regardez on a des fissures on a des fissures là c'est prêt ça même changé un peu de couleur voilà et c'est prêt regardez voilà on a des fissures d'autres n'ont jamais de fissures mais il suffit d'appuyer pour voir que c'est prêt là c'est prêt on passe maintenant à l'étape suivante qui sera la friture donc là maintenant on va verser l'huile dans notre poêle et on va laisser chauffer notre il pas trop un pas trop donc légèrement chauffer et ensuite on vient placer nos safou nos safou dans de l'huile chaude pas de l'huile bouillante mais de l'huile chaude 1 et on va laisser frire tranquillement sur feu moi j'ai fait ça sur feu vif franchement j'ai fait ça sur feu vif j'ai pas voulu faire ça sur feu doux ou sur feu moyen j'ai fait ça sur feu vif sur feu vif pardon voilà on couvre un peu pour qu'il y ait un peu de la un peu d'eau et voilà on voit bien les safou en maintenant des fissures disons quelque chose de cinq à six minutes sur feu fort et quand on couvre on laisse seulement deux minutes et on vient on mélange et on retire c'est vraiment simple et c'est très bon c'est très bon surtout que c'est des safou congelés on remet ça dans l'eau et on a l'impression qu'il ya l'eau qui est rentrée dans les safou quand on frit la friture la retire un peu l'humidité qui se trouve dans les safou et c'est très bon et ça comme ça ça se conserve très très bien regardez même sur ma chaîne j'ai montré comment conserver les safou pour les manger plus tard et quand vous conservez ça comme ça vous pouvez les manger même deux ans trois ans après un deux ans trois ans après surtout chez moi ici pour trouver les safou c'est de l'or c'est la meilleure méthode donc là j'ai pris mes safou et je les retire du feu vraiment simple à faire simple à réaliser vraiment après les avoir retiré du feu voilà ce que ça donne je vous montre et c'est trop bon c'est trop bon moi j'aime les safou qui aime les safou ici dites moi moi je suis vraiment je peux en manger tous les jours tous les jours regardez regardez vraiment top et là maintenant je vais assaisonner ça à ma manière je vais donner c'est un peu du goût je vais utiliser pour ça je vais venir prendre mon sel aux papricas fumés mon sel aux papricas fumés je vais venir saupoudrer sur les safou et on va consommer ça avec ou du poisson salé grillé ou de la viande grillée ou du poulet grillé avec tout ou même comme ça moi parfois j'aime prendre ça comme des amis gueule je mange ça comme ça je saupoudre de mon sel aux papricas fumés et c'est trop bon ce goût du paprika du sel aux papricas fumés apporte quelque chose donc voilà mes safou free simple à réaliser simple 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 à faire j'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire si la recette et la vidéo vous ont plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne regardez moi ça un beurre je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation voilà c'est trop bon je salive voilà j'espère vous retrouver à la prochaine recette si je le veux alors je vous dis à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci à tous soyez bénis à la prochaine vidéo bye merci à vous